Ladies and gentlemen, bonjour à tous c'est Darkeven et bienvenue pour une nouvelle vidéo Et alors attention je ne m'attaque pas à Minecraft aujourd'hui J'attaque sur un nouveau jeu qui est sorti il n'y a pas trop longtemps Et donc ça s'appelle Planet Explorer, on est sur le bonus et c'est un peu un style, j'ai envie de dire un Minecraft-like Et en même temps non, c'est un mélange un peu de voxel, RPG, voilà, sandbox, il y a un peu de tout Mais bon on se retrouve quand même dans un jeu un peu survival, un peu typé Minecraft quand même Et j'ai trouvé que le concept était très sympathique Alors nous sommes en alpha, comme vous le voyez la version est en 0,83 Donc voilà, c'est pas encore la bêta, on est sur l'alpha Mais déjà on a des très belles choses et donc j'avais envie de vous le présenter Alors sachez que ça passera, le premier épisode passe sur la chaîne Azenda Reproduction de Youtube Sachez qu'elle sera uploadée par la même occasion sur le site WizGamers Et donc si vous voulez continuer la série, eh bien il faudra le suivre sur WizGamers Pour pouvoir, si vous avez envie, d'en voir un petit peu plus puisque je vais voir en douceur Donc je m'attaque pour l'instant au single player Parce que multiplayer j'ai pas encore trop fait, j'attendrai un petit peu pour la suite On va surtout s'attaquer à la story, donc qui raconte un peu toute l'histoire Donc c'est parti, on a une bande son qui est plutôt sympa, ça m'a bien plu Alors il y a plusieurs types, build, c'est comme le mode créatif sur Minecraft Vous avez le mode adventure où là vous commencez direct Mais alors il faut connaître le jeu et la story va vous permettre d'apprendre à maîtriser le jeu Et c'est très sympathique parce qu'il y a vraiment une notion de progression Alors oui j'avais fait un personnage WTF pour la première fois Alors vous avez une petite personnalisation du personnage Alors le premier je l'avais appelé test et celui-là je vais l'appeler quand même Dark Heaven Histoire qu'on reste quand même sur quelque chose de... voilà Donc vous pouvez choisir le visage bien sûr, alors vous n'avez que 4 choix, les choix sont très succincts, c'est juste histoire de dire Donc moi je vais prendre ça, au niveau des cheveux, je vais pas aller hop on lui met ça C'est pas très très important, bon j'ai un autre perso déjà, j'avais pris un perso de base On va pas lui mettre les cheveux violets quand même, on va lui laisser un truc un peu brun Là il a des tons un peu plus rouges, ouais, ouais, là ça devient roux, ça devient n'importe quoi Bon on va prendre ça, voilà c'est très bien comme ça, vous coiffure, bon Allez mettons ça, de toute manière c'est vraiment pas le plus important Et donc il y a le body, donc on peut choisir la couleur du corps bien sûr Bon on va le prendre en normal, on peut pas choisir la forme pour l'instant Mais comme vous le voyez, Customization Set ainsi de suite, vous avez pas mal de choses Je pense qu'ils rajouteront du contenu pour plus tard pour l'instant Ce n'est pas le plus important Et alors, vous avez une petite débo de présentation Et donc, bon, je voulais m'arrêter un peu sur la démo Et finalement je ne m'y arrêterai pas parce que ce n'est très peu intéressant Et la vidéo est très succincte Et finalement ça permet beaucoup de diversifier pas mal le scénario La cinématique est pas top Donc avec des effets spéciaux hors du commun, nous pouvons voir donc un avion Qui se crache Je vais passer directement la cinématique puisque vous pourrez la regarder si vous avez envie Alors écoutez, actuellement il est en promo sur Steam, je l'ai eu qu'à 13€ je crois Son prix de base je crois est de 22€, 20€ Donc c'est un accès anticipé bien entendu, vous n'avez pas le jeu entier, vous pourrez en bénéficier après Donc vous vous réveillez, votre vaisseau s'est craché, vous êtes des vaillants explorateurs américains Vous partez avec toute une équipe pour partir à l'exploration de planètes, un planète explorer Donc on est sur de la régénération procédurale Donc vous vous réveillez Voilà, donc là vous avez une petite quête, donc je vais essayer de vous passer un petit peu Voilà, are you ok ? Donc ça c'est la quête principale, la quête principale est en violet Et vous avez les quêtes secondaires qui sont en bleu Donc là vous posez la question Là je lui dis qu'est-ce qu'il se passe Donc là elle me lance tout un tutoriel Sur tout ce que j'ai besoin de savoir Enfin, sur quelques trucs Donc, moi je vais m'en tenir juste Donc je vais poser question, où est-ce que nous sommes Voilà, j'ai checké le locateur, machin Qu'est-ce qu'il s'est passé, alors vous êtes atterri sur une planète, machin Donc celle-ci n'est pas générée aléatoirement Celle-ci est prévue Parce que c'est le mode d'histoire Donc là vous allez vous retrouver un peu avec Tell me more about Maria Voilà, ils veulent savoir un peu quelques informations That's all Et donc, la première quête, déjà quand elle commence Donc elle vous dit, voilà vous êtes réveillés Si vous n'allez pas bien, essayez de trouver Donc le kit d'émergence Au niveau des touches, donc on est comme dans Minecraft On peut se déplacer de gauche à droite avec le ZQSD Comme vous le connaissez Espace pour sauter Vous pouvez vous diriger comme ça avec F2 Avec la touche F2 Logiquement, alors je ne l'ai pas Ah, mais ils me l'ont remis un Ah c'est F1 maintenant, d'accord Il y a eu une mise à jour, je ne sais pas Mais en tout cas c'est F1 maintenant pour passer Comme cela, vous pouvez faire I pour regarder votre inventaire Vous avez déjà un équipement J'ai une petite pelle Alors j'ai un script de pelle qu'elle m'a donné Un script, je vais vous expliquer un petit peu plus tard On va déjà trouver ce kit Hop, le kit est juste là, il est autour du vaisseau Donc là vous avez récupéré avec clic droit pour aller directement Vous pouvez cliquer, glisser également pour récupérer Donc là vous récupérez un lit, une hache Et regardez, vous avez quelque chose de blanc ici Et bien il s'agit en fait des scripts C'est à dire en fait de ce qui va vous permettre Pourquoi mon personnage ne veut plus avancer Que se passe ? Ah, il y a le dialogue que je n'avais pas vu de la quête Voilà, et donc Get the herbal juice and give it to guard Donc là on prend l'herbal juice Et donc on va la donner Mais alors avant de la voir Parce que là vous ne pouvez pas lui donner Vous voyez la quête n'est pas accomplie Parce que là on n'a pas l'objet, on a le script Donc on clique droit Là aussi Et là aussi Et là aussi Donc à partir de là Vous allez sur le petit raccourci Donc vous pouvez faire échappe et options Pour regarder tous les contrôles de où vous disposez Et bien sûr vous vous appuyez sur Y Et là vous avez une interface Là où vous allez pouvoir crafter Alors comment ça se passe dans le mode histoire ? Je parle dans le mode histoire Dans le mode aventure vous avez tous les crafts de base Vous avez juste à aller courir chercher les matériaux Dans le mode story Donc dans l'histoire Vous devez tout simplement Trouver des PNJ au fur et à mesure Vous avez des quêtes Et au fur et à mesure que vous avez ces quêtes Ils vont vous donner vos crafts Et donc voilà Et on commence un peu comme dans Minecraft Avec les bonnes vieilles Les bons vieux principes de base Donc pour la hache par exemple Et là on regarde ici Donc il nous dit ce que l'on a besoin Donc là j'ai besoin de 10 de bois Pour l'avoir Donc voilà On peut regarder au niveau des armes Équipements Outils Donc les outils qui sont là Là c'est des tourelles Oui parce qu'il y a des tourelles Vous avez des armes à feu également Et c'est là que ça devient sympathique Les ressources Escalier, décoration Vous allez voir décoration C'est pareil en termes build En build mode C'est juste tout bonnement génial Et l'herbaldius Qu'est-ce qu'ils nous disent Eh bien qu'on a besoin Alors vous avez 3 choix Au niveau des plantes Mais bon celle du biome Qui nous intéresse C'est celle-là C'est la tulipe Le lotus Et le shadeweed Donc ce sont des plantes Qui sont un petit peu partout Vous pouvez les récupérer Regardez il y a un lotus juste là Je clique droit Voilà hop Et j'ai 4 de lotus Plus une graine d'ailleurs Qu'on peut manger aussi Hop J'ai une tulipe Donc vous voyez ça va très vite Il me manque plus qu'à trouver La shadeweed Alors la shadeweed Où est-ce qu'elle est ? Alors ça faut toujours Se balader un petit peu Et on va récupérer du bois En même temps Donc je check mon inventaire Et je vais récupérer Dans mon équipement Puisque j'ai un couteau Vous pouvez cliquer droit Pour l'équiper directement Comme ceci Et donc il est équipé Et vous pouvez mettre des coups Bien sûr À asséner quelques dégâts Alors au niveau des chocs Pour l'instant De la hitbox C'est un peu mal foutu Pour l'instant Ça n'a pas l'impression De donner un coup Vraiment Sauf avec une épée Un petit peu Ah voilà J'en ai trouvé un Un shadeweed Voilà Donc ces petites plantes Vous aideront Pour toutes les herbes médicinales Parce que vous allez voir Que vous allez récupérer Au fur et à mesure Beaucoup de craft Et donc c'est très très intéressant Donc j'ai déjà Complété la première Donc je vais les crafter Alors vous voyez Tous ces arbres là On peut les couper Vous cliquez droit Enfoncer Comme ceci Vous cliquez droit Alors c'est marrant J'ai un Je crois qu'il y a Une petite mise à jour Parce qu'avant Je pouvais taper Tout le temps En restant enfoncé Et là maintenant Il met juste Un petit coup de couteau Au fur et à mesure Donc c'est encore plus long C'est encore plus long Vous avez vu On prend pas mal de temps Déjà pour découper Simplement ce pauvre petit arbre Donc ça Ça prenait déjà Pas mal de temps Mais alors là Je trouve que c'est encore Plus long Alors je ne sais pas Je trouve ça un petit peu bizarre Cette nouvelle mise à jour Bref Et bien on va déjà Se crafter ici Donc vous voyez L'écriture est créée en blanc Donc ils me disent Qu'il m'en faut un de chaque Pour créer Donc là vous avez Calculé combien vous en voulez Donc moi j'en veux un de chaque J'en pourrais en faire deux Bah je vais peut-être même En faire deux quand même Ça au niveau de la Du chargement Vous n'avez besoin Qu'une barre de chargement Que j'en mette 500 Ou un De toute manière La barre fera toujours La même chose Et ça c'est cool Ensuite je vais me crafter Une pelle Parce que c'est un des trucs Les plus efficaces Peut-être qu'elle a été Remise à jour aussi Je ne sais pas Parce que la pelle En fait était un peu cheatée Elle était plus puissante Que la pioche Donc je me servais Plutôt de la pelle Dès le départ Voilà On retourne dans notre inventaire On va s'équiper De la pelle On va mettre le petit couteau A côté comme ceci Comme ça on peut les sélectionner Hop Donc j'ai une pelle Et d'ailleurs C'est pas ce que je voulais Mais la pelle vous permettra Donc de récupérer Un peu certains matériaux Alors c'est marrant J'ai tout qui est affiché En rouge Ouais 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 Dis donc La mise à jour A pas traîné Alors je vais voir Avec le sable Si on peut pas Non c'est très bizarre Alors désormais Ah Ça y est Je ne droppe même plus rien Ah oui Il y avait beaucoup de drops Sur la première C'était assez long Donc tout ça Vous le récupérez Ah ouais d'accord J'en gagne pas à chaque fois Cette fois D'accord Ça prend Beaucoup plus de temps Mais là je trouve Qu'ils ont un peu exagéré Quand même Nous faire creuser À cette vitesse là On n'est pas prêt Alors On n'est pas prêt D'y arriver Par contre Donc on voit Au niveau du terrain Il y a une très belle déformation Moi je trouve ça très sympa Seul problème C'est quand vous faites une galerie Ça peut très vite vous arriver De vous retrouver coincé On a du mal à revenir Et en plus Quand je vois À quel point On met du temps Juste pour faire ça J'imagine même pas Pour la suite Bref On va se rééquiper De notre petit couteau Parce qu'on a besoin de bois Donc là dessus Bah écoutez Pour le moment On va se faire une petite ellipse Le temps Tout simplement De récupérer notre bois Puis on se retrouve juste après Et voici On se retrouve donc Sur Donc je viens de finir De couper deux arbres J'ai coupé deux arbres Dessus Vous y récupérez Notamment Je vais trouver De la plante fiber Et de la résine La résine nous servira À faire du plastique Pour certaines armes Excusez moi Et autres styles de craft La plante fiber Pour permettre de faire du fil Et ensuite Créer aussi des arcs Et ainsi de suite Donc j'ai récupéré du bois Et donc je vais me crafter Et bien un arc Je dis un arc n'importe quoi Je voulais me crafter une hache Pour voir si elle était plus efficace Contre le bois Parce que quand on le voit Donc elle a plus 23 D'attaques Et notamment Elle sert de bonne arme au départ Tel départ Donc c'est plutôt intéressant De l'avoir avec nous Et on va déjà remplir Ses premiers objectifs Alors je refais un personnage J'en ai déjà un autre Je pense qu'après Peut-être que Si ça vous plaît Si ça vous intéresse Peut-être qu'on Qu'on essaiera D'aller un petit peu Plus loin De pousser le délire Un peu plus loin Alors hop Il faut les équiper Deux fois Donc il vaut mieux Les mettre dans cette barre Et ensuite les utiliser C'est plus pratique Pour le départ En haut sur ça Donc hop Voilà Vous avez un lit Comme dans Minecraft Vous pouvez dormir Vous pouvez dormir à n'importe quel moment C'est plutôt cool Ça peut aller très vite Hop Donc voici La première quête Alors j'apprécie fortement Pour de la génération procédurale Honnêtement J'adore Le style des décors Je me suis pas mis au maximum Y'a pas tout qui est optimisé Mais honnêtement C'est très sympa Le fait d'avoir le personnage De pouvoir attaquer On a une dimension Qui est vraiment sympa Vous avez pas encore vu Le build mode Je l'ai pas mis pour l'instant Je suis con là Je suis en train de faire Tout le tour du vaisseau Hop là Bonjour Bonjour Jardy Alors il faut la sauver Parce qu'elle était dans le crash aussi Mais elle a été blessée Et donc en fait C'est ça le but Donc là Maintenant elle me dit D'aller chercher de l'eau Hop Je regarde dans mon inventaire rapidement Puisque j'ai eu des nouvelles notifications Voilà Juste ici Elle m'a donné un water pitcher C'est ce qui va me permettre Ce qui fait un peu Le saut d'eau de Minecraft Et bien voilà Vous avez ça Donc là Pas besoin de se prendre la tête non plus Si je clique droit là Ça fait quoi Do you have anything else Go me some animal fat And I show Voilà Allez me chercher de la graisse d'animal Et je vous montrerai Comment faire une torche Donc on va chercher de l'eau Et juste après On va essayer de tuer un animal Ce qu'il faut savoir Au niveau de la monnaie du jeu Oui parce qu'il y a une monnaie Avec les PNJ Vous pouvez commercer Enfin dans le mode story L'aventure J'ai moins testé Pour l'instant J'ai pas encore beaucoup commencé Mais en tout cas Dans le mode story Donc quand vous tuez Une créature Vous obtiendrez De la viande Et cette viande en fait Elle s'utilise Pas pour manger Non Mais comme Comme monnaie Comme monnaie d'échange C'est comme le troc Vous donnez vos steaks Et voilà Donc on arrive sur La playa Alors ce qui est génial C'est qu'on peut nager Et qu'on peut se battre Sous l'eau aussi Je crois Je vais jamais tester Les batailles aériennes Mais en tout cas On peut sonder Les profondeurs Vous voyez Regardez Mon personnage Alors je ne vous ai pas montré Rapidement Donc là vous voyez Je me dirige avec la souris Aucun problème Si je regarde en dessous Donc vous avez votre barre de fin Qui est symbolisée en rouge Votre barre d'oxygène en bleu Et votre barre de vie en vert Vous pouvez appuyer avec V Pour vérifier votre inventaire Vos équipements Donc vous pouvez vous mettre Une lampe frontale Sur la tête Excusez moi Navré Je suis encore un petit peu malade Donc vous pouvez mettre des lunettes Des lampes torches Vous allez voir C'est plutôt pratique Surtout la nuit Alors il faut savoir que Les jours passent aussi Donc il faut se dépêcher quand même Parce que quand il fait nuit C'est pareil Des créatures hostiles Apparaissent Hop Donc je m'équipe de mon petit saut Je suis en train de perdre ma voix Au fur et à mesure de se laisser C'est n'importe quoi Et vous cliquez gauche Et ce qu'il faut savoir C'est que Plus vous en prenez Plus vous en avez Regardez Votre source d'eau est infinie Bon Ça c'est pas très naturel Mais Donc j'ai récupéré De la water J'en ai pris 30 Alors qu'il m'en fait les cas Et donc maintenant Désormais Il va nous falloir Donc vous avez une petite carte Vous pouvez appuyer sur M Pour regarder votre carte Vous ne pouvez pas zoomer dessus Donc là on peut voir Un peu les vastes étendues Donc il y a des biomes Ils en ont déjà mis 3 je crois Donc il y a le biome désert Le biome comme celui-ci Et un autre biome Je sais pas Alors il doit y avoir forêt Et celui-là ça doit être un peu Représenté comme un biome plein Un peu Donc voilà C'est super sympa On n'a pas encore vu les mobs Et il faut que vous voyez Un petit peu les mobs Parce que les mobs sont Il y en a certains Qui sont très impressionnants Au niveau carrure Et c'est vraiment très cool Surtout après Une fois que vous avez avancé Parce que vous avez vraiment Un super équipement Qui augmente au fur et à mesure Alors on va rapporter de l'eau Et puis on va voir Donc vous avez votre petit radar En bas à droite Juste ici Vous pouvez Alors moi Ce que je fais aussi De temps en temps C'est que je clique molette Comme ceci Et donc mon perso avance tout seul C'est à dire que là Je ne contrôle plus rien du tout Alors c'est juste la vision Comme ceci Et vous pouvez même appuyer sur F1 Hop Mon personnage continue de courir Je peux quand même l'orienter Avec le clic droit Enfoncé Comme ça Mais je peux le laisser Hop Il court tout seul Et ça c'est plutôt sympa Comme option aussi Pour les flemmards Hop Alors là je viens de fermer ma fenêtre Et bien heureusement Qu'il y avait une sauvegarde automatique C'est les petits soucis Qu'on peut avoir sur l'alpha Ma fenêtre s'est fermée Ça peut arriver Mais honnêtement Quand même très peu de bugs Enfin je suis assez content De temps en temps Après quelques temps Donc Je devais Ah oui Il faut que je retrouve de l'eau Du coup Ça m'a reboot un peu Il y a un auto save Heureusement Qui sauve quand même automatiquement Vous pouvez sauver manuellement Quand même On peut faire option save Du coup j'ai recherché de l'eau Et on se retrouve juste après Alors j'en profiter Pendant que j'arrivais Sur le rivage de l'eau Puisque c'est comme ça Je vais vous montrer un petit peu De toute manière Ce sera demandé dans la quête Donc je leur aide directement Certaines créatures sont pacifiques Comme celle-ci par exemple Elles ne me tiltent pas Ne me donnent pas attention Par contre si vous commencez A l'attaquer par exemple Celles-ci Elles peuvent attaquer en bande Si plusieurs Plusieurs d'entre eux Sont à côté Donc au niveau de ma carte Vous pouvez voir sur ma souris Donc un petit point jaune Voilà c'est ce qui représente Les ennemis Hop Alors De la hache Parce que la hache C'est plus puissante Que mon petit couteau A la con Et vous allez voir Il y a une petite icône On n'a pas l'impression Que je vais le frapper Mais je vais le frapper Regardez sa vie En haut Donc vous avez une petite fenêtre Qui s'affiche Hop Je spam clique Donc là Il s'est renversé par terre Alors vous pouvez sauter Et attaquer Pendant que Voilà Alors le truc C'est qu'il faut être bien en face Vous voyez On n'a pas l'impression Que je lui ai mis un coup Et donc vous cliquez droit Comme ceci Et vous récupérez Donc là j'ai récupéré De la graisse d'animal Et ce que je vous parlais Tout à l'heure Donc la viande Qui est la monnaie courante Pour ce jeu Et ça c'est plutôt cool C'est plutôt sympathique On a quand même Un beau paysage Ces dinosaures là Par exemple Sont pacifiques Sauf de nuit Mais ils sont pacifiques Je les ai déjà vu M'attaquer au campement Mais de journée ou autre Ne cherchent même pas A m'attaquer en fait Même comme ça Alors ils vont plutôt Tenter de se sauver Vous voyez Ils n'ont pas beaucoup de vie Ils se mettent à courir Donc vous allez juste A les chasser Ce qui est génial C'est qu'après Vous obtenez Fusil Tourelle automatique Des grenades Il y en a pour tous les goûts Donc ça c'est ce qu'il y a A farmer au départ Donc ah tiens J'ai des lizard ribs J'en ai pas forcément tout le temps Donc c'est très sympa Parce que du coup Vous pouvez récupérer On va essayer de récupérer Du bois cette fois Avec la hache Puisqu'elle est faite pour Suite à cette petite mise à jour Que j'ai vu Ah non C'est toujours coup par coup Je ne sais pas pourquoi C'est horrible cette mise à jour Parce que du coup On attend peut-être 10 ans Pour pouvoir couper Juste un simple Un simple petit cocotier Là C'est très long Je préférais l'option d'avant J'espère Que ça va être modifié Bon Tout n'est que Que raye pour l'instant Alors attendez Voilà Tout ça pour 13 de bois Honnêtement Il n'y avait pas Un chier des barres Alors on retourne Cette fois-ci Alors normalement On peut Voilà Quand vous avez un lieu Qui a été découvert Vous pouvez vous téléporter Avec de la bouffe Justement Qui est la monnaie Donc là pour 5 de bouffe J'ai la flemme Bon voilà Là c'est surtout pour vous montrer Je fais un fast traveling Et donc on attend un petit peu Et donc on attend un petit peu chargement Et c'est très pratique Parce que de temps en temps Vous avez des très longues distances Une fois que j'aurai accompli Les objectifs Que notre chère Genndi Si elle s'appelle comme ça Gerdi C'est Gerdi C'est pas Genndi C'est Gerdi Gerdi Land Voilà Donc Voici De l'eau Ah bah Dans toute mon histoire J'ai oublié de lui donner De l'eau Bon c'est pas On va accomplir Cette quête là d'avant Get one animal fat And piece of food Voilà I finish what you told me to do Oh but now Let me show you How to make a torch Voilà Et donc normalement Dans mon inventaire Elle m'a donné Voilà Le script pour une torche Et donc quand je regarde désormais Je peux Alors hop Dans tout Voilà Les torches Donc dans mes scripts disponibles Avec du bois Et de la graisse d'animal Je peux créer une torche Ces torches Elles sont un peu comme dans minecraft On peut les placer soit dehors Soit les garder en main Attaquer les ennemis avec Notamment Et donc Créer une source de lumière Comme toujours Do you have anything I haven't had anything good to eat I'm going to fix that But you need material Donc voilà Vous avez besoin de faire un campfire Donc là elle va me demander D'aller affronter des animaux Ça tombe bien Je vais me téléporter Enfin me téléporter Grâce à la magie du montage Je me téléporte directement A la plage pour récupérer l'eau Et assassiner quelques animaux C'est parti J'apprécie fortement Les musiques de ce jeu Vraiment J'espère que ce ne sera pas Un droit d'auteur d'ailleurs Parce que sinon il va falloir Que je remplace Du coup je remplace tout Donc tout mon commentaire Il n'aura servi à rien J'espère sincèrement Que il n'y aura pas de problème Donc vous voyez Ces petites bêtes Hop Là vous nous donnez A manger Hop Si vous leur tournez un tour Vous pouvez les esquiver Voilà Alors elles ne disparaissent pas Tant que vous n'avez pas récupéré Leur source de nourriture Et ainsi de suite Donc vous pouvez Hop Est-ce que je peux cliquer Droit pour toi Oui merci Hop Donc il y aura plusieurs améliorations On va déjà bientôt arriver Déjà à la fin de ce premier épisode Donc vous voyez J'ai à peine commencé Mais il y a des choses fantastiques A regarder Vraiment Des super choses Moi j'en découvre encore Parce que du coup On passera après Peut-être sur mon perso à moi Puisqu'il a évolué un peu plus Mais j'ai encore quelque chose Quelques petits trucs A vous montrer Avant de partir Dans le vif du sujet Puisqu'il y a toute la section minage La section build Regardez la build Je vous fais un petit exemple Je suis passé Donc j'ai appuyé sur la touche B Et hop On arrive sur l'option de build Donc par exemple Hop J'ai envie de construire Et ce qui est génial C'est que c'est tout autour de vous Pendant que vous marchez Et ça c'est plutôt pratique Donc par exemple la dirt Bon j'en ai pas beaucoup J'ai très peu de matériaux pour l'instant J'ai du bois et de la dirt Mais donc par exemple Vous pouvez sélectionner Comme ça Vous pouvez mettre en travers Vous pouvez appuyer sur shift Pour étendre votre zone Et tout lâcher Vous pouvez également Faire comme ceci Avec la touche Non la touche shift C'est pour monter La touche contrôle C'est pour étendre Vous pouvez mixer les deux Pour en faire un cube Donc vous voyez Vous avez énormément de choses A ne pas vous planter trop Parce que sinon Vous pouvez passer en QWERTY Hop par exemple Je lâche Alors je clique Mais j'ai pas de Ah mais non J'ai pas de bloc en fait J'ai pas de bloc On va prendre du sable Voilà le sable D'ailleurs le sable Qui est mis un peu D'une drôle manière Mais ça me dérange pas Donc vous voyez Il y a des choses Très intuitives A propos De vos bâtiments Vous allez pouvoir Créer des escaliers Créer des choses Puis appuyer sur ALT Pour supprimer C'est qu'une petite version Je pense qu'on fera Une maison dans les prochains épisodes Si ça vous plaît Alors n'hésitez pas A laisser un pouce vert Un commentaire Si vous êtes sur Youtube N'hésitez pas à favoriser En tout cas la vidéo Même si vous êtes sur Dailymotion Que vous suivez Sur WizGamers Voilà j'espère que Cette première série Donc un peu différente De Minecraft Que je commence Vous plaira Tout simplement J'essaierai de vous guider A travers Planet Explorer En tout cas faire un peu Du mieux Parce qu'il y a Beaucoup de choses Qui sont très 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 intéressantes Au niveau à manger Des attaques Vraiment du système De développement On n'a pas vu trop encore Les combats de monstres Et ainsi de suite Excusez moi encore C'est ma flèche Qui est partie Quand on est en type Automatique Qu'en fait je sors Sur mon deuxième écran Donc c'était pas pratique Je repasse en normal Voilà Comme ceci Avec le F2 Voilà comme ceci Donc comme je le disais Voilà j'espère Que cela vous plaira En tout cas Je vais m'apprêter Donc pour continuer Cette vidéo De ce jeu Qui pourrait peut-être Peut-être Je ne sais pas Peut-être nous surprendre Dans sa manière de faire Il y a beaucoup de choses encore On se dit à de prochaines En tout cas Et c'était Dark Even Merci à tous encore Et à de prochaines Ciao Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada